On est dans Yébamot Lamed Gimel et on est à la quatrième ligne l'agmarale vient essayer de comprendre Maï Isur Kolel quelle est la notion, quel est le cas de figure d'un Isur Kolel on avait vu qu'il y a Isur Mousif c'est-à-dire qu'il y a un nouvel interdit qui rentre avec le premier interdit qu'il y a par exemple quelqu'un qui s'est marie avec une femme et et après il y a un deuxième qui s'est marie avec une femme donc d'une certaine manière sa sœur elle devient Asura lui par exemple la sœur de cette femme là devient Asura et après la sœur de sa femme se marie avec son frère qui devient maintenant la femme de son frère par conséquent sur la deuxième femme il y a aussi le Isur sur cette deuxième femme là il y a un Isur de Eshétich il y a le Isur que c'est Kaviachol la femme de son frère ça s'appelle Isur Mousif il y a un truc en plus qui te vient et ils ont dit auparavant que le problème qui se pose c'est que les punitions ne sont pas les mêmes quelqu'un qui va avec une femme mariée il y a un type de punition et quelqu'un qui va avec sa belle-sœur ou sa belle-mère il y a un deuxième type de punition d'accord ? c'est deux types différents de punition donc ça s'appelle Issoum aussi après on avait vu qu'il y avait possible que Rabi aussi nous parle essentiellement dans le cas de Issour Kolel Issour Kolel ça veut dire que l'interdit devient un interdit plus général comme il devient un interdit plus général il est interdit sur l'autre cas alors il peut-être avoir essayé d'interdit on va lui rajouter à cette personne-là l'interdit en plus et l'Agmara veut comprendre dans les cas qu'on avait parlé auparavant si le frère s'est marié avant que toi tu te maries avec la sœur ou que toi tu t'es marié avec une femme et après le frère s'est marié avec la sœur dans les cas qu'on avait dit avant l'Agmara demande Ma Issour Kolel Ika quel est le Issour Kolel qu'il y a là-bas Bishlamazar Mikara Share Bemelakha Ve Asur Barouda on avait vu encore des cas de figures qui existent dans le cas de Issour Kolel qui est lorsque maintenant quelqu'un quelqu'un qui travaille pendant Shabbat dans le Beit Hamikdash alors qu'il est en Israël alors qu'il est en Israël et Israël n'a pas besoin de travailler dans le Beit Hamikdash maintenant il vient et il travaille pendant Shabbat est-ce qu'il transgresse deux interdits ou un interdit ? l'interdit d'avoir transgressé Shabbat dans le Beit Hamikdash alors que les Kohanim ont le droit de travailler dans le Beit Hamikdash ou que je donne aussi l'interdit de le fait que lui c'est un étranger et il n'a pas le droit de travailler dans le Beit Hamikdash alors l'Agmara donc il y a deux interdits ici qui se chevaussent entre eux un qu'il a été il a travaillé pendant Shabbat dans un endroit qu'on a le droit de travailler pendant Shabbat mais deuxièmement il a aussi l'interdit qu'il est en Israël et en Israël n'a pas le droit de travailler dans le Beit Hamikdash alors je comprends qu'il est en Israël qu'il est en Israël n'a pas le Beit Hamikdash alors de la même façon excusez-moi il se rajoute sur lui 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 aussi l'interdiction de travailler dans le Beit Hamikdash puisqu'il n'est pas Kohen là je peux comprendre que ça devient Israël il y a quelque chose qui est beaucoup plus général qui se rajoute sur lui qui fait que je peux l'interdire sur deux choses de même on avait dit qu'un Kohen Baalmoum il n'a pas le droit de travailler dans le Beit Hamikdash et en plus s'il est tamé quelle est la situation donc un Kohen Baalmoum qui a le droit de manger des corbanotes mais il n'a pas le droit et maintenant imaginons qu'un Kohen Baalmoum tamé a travaillé dans le Beit Hamikdash et un Kohen tamé travaille dans le Beit Hamikdash et un autre interdit qu'il se rajoute en même temps alors il dit dans le cas de Baalmoum au début il avait le droit de manger des corbanotes de Kodashim à Sour Baalmoum il n'a pas le droit de travailler dans le Beit Hamikdash c'est tout quand il devient tamé et il travaille dans le Beit Hamikdash à ce moment là la nourriture il n'a plus le droit de manger des Kodashim parce qu'il est tamé il devient sourd aussi de la Vodah et donc là ça s'appelle de nouveau un Isour Kolel que le nouvel interdit qui rentre l'interdit de enfin l'interdit de cet interdit là lui permet comme il est beaucoup plus général alors à ce moment là il cause à ce qu'il est interdit aussi du fait qu'il a travaillé dans le Beit Hamikdash donc il est Chayab sur deux ça c'était le deuxième cas qu'on avait vu et la melika bevatahat ou demeshkahatle mais melika c'est quoi melika un koen léophote dans le Beit Hamikdash léophote les poulet donc les volailles quand on le sacrifie on sacrifie avec un ongle et on sacrifie avec un ongle et des fois même on lui cassait la dupe maintenant c'est ici un korban khatat de Ola qui est tué avec un ongle normalement dans un cas normal c'est taref exceptionnellement pour les koanim dans le Beit Hamikdash ils avaient le droit de manger ce korban exceptionnellement dans le Beit Hamikdash donc quand quelqu'un il vient et il égorge un poulet dans le Beit Hamikdash de cette façon là alors que normalement il est zar par exemple c'est un étranger et s'il vient venir manger ça il fait deux choses il a lui son nevela parce qu'il a rendu nevela pour lui c'est de la khatikhat basar nevela et en même temps le fait que Kaviachol il est choqué de ça dans le Beit Hamikdash alors que normalement il devrait pas travailler dans le Beit Hamikdash donc l'agmar elle demande Ela melika bevatahati il dit mais là bas je comprends pas pourquoi tu veux dire que c'est un iso kolel puisqu'au moment où il égorge c'est au moment où elle devient nevela et c'est au moment où il fait l'interdition on travaille dans le Beit Hamikdash donc les deux interdits viennent en même temps c'est pas un cas de iso kolel cette fois-ci parce que les deux interdits viennent en même temps a priori c'est un interdit qui vient en même temps mais c'est pas un cas de iso kolel c'est pas quelque chose de nouveau qui se rajoute en lui dans un delay différent c'est parce que maintenant il avait déjà le iso de ne pas travailler dans le Beit Hamikdash et il est devenu tamé et à ce moment-là il vient et il a plus besoin de manger des korbanot c'est un truc qui se rajoute par la suite là au moment où il fait avec son ongle elle devient nevela et en même temps il n'a pas le droit de faire ça dans le Beit Hamikdash donc iso kolel l'omishkarate ça s'appelle iso bevatahat alors à ce moment-là sur quoi elle était la makhloquette et là il faut dire que la makhloquette c'est un rabbi aussi et le rabbi Shimon là-bas c'est un rabbi et c'est un rabbi et il faut dire que la makhloquette elle est lorsque les soeurs viennent en même temps et à l'Iba des rabbis aussi et par rapport à rabbi aussi comment comprendre ça se verra à lui deux rabbis aussi je me rappelle si c'est plus précisément la makhloquette entre rabbi Chiyah et Barqa Parah qui a été ramené juste auparavant chacun des deux je vous rappelle avait juré qu'est-ce qu'avait dit qu'est-ce qu'avait dit rabbi dans le cas de le cas il était voilà dans le cas de rabbi Chiyah qui a dit que le rabbi Yossi le mechaïev shtaym que le rabbi Yossi le mechaïev deux interdits comme yachol c'était dans le cas de l'Ishur Eshetach et l'Ishur Eshetach ça devient la soeur de ton frère et en même temps la femme la soeur de ta femme c'est la femme de ton frère et c'est la soeur de ta femme ce sont deux Isourim qui viennent en même temps et pour rabbi Yossi on est mechaïev tant temps on est mechaïev deux fois c'est comme ça que rabbi Chiyah il comprend dans rabbi Yossi donc donc rabbi Chiyah ça va rabbi Chiyah il pense ça va que rabbi Yossi dans l'Ishur Bevatachat quelqu'un qui est parti avec la femme de son frère qui partait avec la femme de son frère il a été ouvert et la femme de son frère c'est la soeur de sa femme il est ouvert deux interdits en même temps d'abord que c'est la soeur de sa femme et deuxièmement que c'est la femme de son frère mechaïev tardé et barqa Farah ça va et ça vient en même temps ça veut dire que quand quelqu'un il a un rapport avec la femme de son frère qui est la soeur de sa femme au moment du rapport il transgresse les deux Isourim mais bien en même temps et c'est pour ça que rabbi Chiyah il comprend dans rabbi Yossi qu'on est Chiyah de deux et c'est pas une histoire de colère c'est une histoire qui est bien Bevatachat ici l'homme est Chiyah par contre Barqa Farah lui pense qu'on est Chiyah que d'un seul ça va dépendre lequel des deux était en premier Bevatachat et pourtant là maintenant quel est le Isour de Bevatachat comment ça s'appelle que ça vient en même temps pourquoi comment ça s'appelle que ça vient en même temps parce que l'interdit que ça soit la soeur de sa femme ça peut arriver dans notre cas de figure si c'est d'abord avec une femme alors sa soeur lui devient interdite ça c'est un premier cas de figure sinon et après elle elle se marie avec son frère ça c'est un delay qu'il y a plus tard ou si maintenant son frère s'est marié avec une femme c'est donc qui devient la femme de son frère lui la soeur après lui il se marie avec la soeur de cette femme c'est un Isour qui vient après donc l'homme demande Maï Isour Bevatachat Quel Isour de Bevatachat il y a ici Acha, Zar, Shimesh, Bechabat Dans le cas de Zar qui a été Bechamesh pendant Shabbat je peux trouver que ça arrive en même temps pourquoi qu'il y a un Zar qui travaille pendant Shabbat Kégon des Haïtè parce que la Machloquette elle est aussi sur les cas qu'on a pris le matin a dit auparavant et la Kégon des Haïtè qu'il devient un garçon Bachour c'est-à-dire qu'il a deux poils qui lui poussent pendant Shabbat il y a les Zarout des Shabbats au moment où il transgresse Shabbat en égorgeant un animal dans le Bet Hamidach pendant Shabbat il devient Bar Mitzvah à ce moment-là et c'est en Israël donc le Isour de Zarout et le Isour de Shabbat ils viennent en même temps et de là il y en a qui veulent déduire que ça veut dire qu'un enfant moins de 13 ans quand il transgresse Shabbat ça ne s'appelle pas faire une Melacha à Bichlan puisque pour lui quand est-ce qu'il y a le Zerout et Shabbat viennent en même temps que lorsqu'il y a eu deux Tesarot donc il y a deux poils qui lui ont poussé ce qui sous-entend qu'un enfant de moins de Bar Mitzvah tout ce qu'il fait c'est zéro ça n'a aucun interdit a priori d'après cette compréhension-là Balmoum Nami dans le cas du Balmoum on a dit un Kohen qui est un Balmoum qui travaille dans le Bet Hamidach Tameh Namo Nami on peut dire qu'il a eu deux poils qui lui ont poussé et qu'il devient Tameh à ce moment-là parce que là en ce moment-là on peut trouver un Balmoum et une Tumah qui vient en même temps donc si tu me dis que la Machloket elle est alors à ce moment-là il faudrait expliquer les cas qu'on a vus avant Balmoum et le cas de Zerout ce sont des cas de figure de ce genre pour considérer que là-bas il est la Machloket puisque tu veux dire que la Machloket n'est plus dans Issa qu'Olel mais la Machloket elle est lorsque les deux ils seront bien en même temps et pourtant on a ramené trois cas le cas qu'on avait dit de Zerout le cas de Kohen Tameh d'accord et le cas de Melika alors le cas de Melika effectivement on a vu que ça venait ensemble mais le cas de Zerout et le cas de Kohen Balmoum Tameh ça on avait pas vu que ça venait ensemble il dit oui tu peux trouver un cas comme ça lorsqu'il devient Bar Mitzvah au moment où il fait l'interdit Inami dans le cas d'un Balmoum tu peux trouver aussi le cas dans le cas de Rabi c'est le cas de Bar Kapara le cas de Rabi dans la page d'avant chacun des deux a juré que voilà comment Rebi il avait dit le din si je vous relis un petit peu le langage de l'Akmara d'avant l'Akmara d'Akmara 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 il avait dit comme ça il avait dit il a juré Nishba de Avoda Karshamatim Rebi que Kharak Acha qu'il est Chayaf que d'un seul l'Akmara il dit comme ça maintenant Bishlama qui a taillé les didés à l'Iba de Rabi aussi lorsque Rebi lui a dit qu'on est Chayaf de deux il a enseigné suivant l'Akmara de Rabi aussi que pour Rabi aussi tu peux être Chayaf de deux dans le cas de la femme de ton frère qui est la soeur de ta femme aussi qui a taillé l'Akmara d'Akmara et lorsqu'il a enseigné à Abba d'Akmara et qu'il lui a dit qu'on est Chayaf de un à l'Iba de Rabi Shimon ça ça va d'après Rabi Shimon que Rabi Shimon il pense que si on explique que comme ça la mahloket alors au niveau de Rabi Shimon c'est clair puisque Rabi Shimon il considère que Rabi Shimon est Chayaf de deux donc en vérité Rebi quand il lui a parlé il lui a parlé par rapport à Rabi aussi et Bar Kappara qui n'était pas d'accord avec Rabi Shimon quand il a entendu de Rebi il a entendu en vérité sur Rabi Shimon il n'a pas entendu sur Rabi Shimon il n'y a pas de mahloket après il y a une mahloket mais ils se sont mal compris qu'est-ce que Rebi a dit parce que chacun a entendu Rebi c'est un autre cas de figure et là les Bar Kappara mais d'après Bar Kappara que lui il a compris que même pour Rabi Shimon on est Chayaf que de un Rabi Shimon 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 alors il faudrait dire que Rabi Shimon quand il a juré il a menti en disant qu'il a entendu de Rebi qu'on est Chayaf de deux pour Rabi Shimon Rabi Shimon a priori Bar Kappara n'a pas menti pourquoi ? parce que Bar Kappara lui il parle en Rabi Shimon il peut dire que Bar Kappara il a entendu de Rebi il a entendu sur Rabi Shimon pas sur Rabi Yossi mais d'après Bar Kappara qui dit que déjà dans Rabi Yossi on est Chayaf de un donc Rabi Yossi et Rabi Shimon il y a une autre neuf kamina entre eux d'accord ? mais en tout cas de Rabi Shimon on parle de un alors ça veut dire que Rabi Shimon il a menti c'est pas possible et là kamiflege bihissur bebatachat et là on est obligé de dire que la machloquette n'est pas dans l'hissur et là la machloquette c'est lorsque bebatachat c'est lorsque l'interdit vient en même temps comme on l'a dit dans les dînes de Melika et suivant la phrase de Rabi Shimon c'est lorsque ça vient en même temps est-ce qu'on est aussi Chayaf sur le deuxième interdit ou on est Chayaf qu'un seul interdit alors pour exclure le cas de Rabi Shimon de ce qu'on avait compris sur l'islam maintenant et là pourquoi il a besoin de jurer de prouver que attention voilà ce qu'il a dit exactement puisque de toute manière le dînes il est de Chayaf un seul Kashiya c'est de mettre une kushya sur Bar-Khapara la Gemara maintenant elle reprend ça à l'envers alors elle est Kashiya mais elle ne répond pas pour l'instant Bishlama le Bar-Khapara si je vais d'après Bar-Khapara qui a tenu Rebi les Didés que lorsque Rebi lui a enseigné à lui il a enseigné les Didés à l'Iba de Rabi Shimon il a enseigné son dînes par rapport à Rabi Shimon c'est-à-dire quand il lui a dit que Chayaf un c'est-à-dire par rapport à Rabi Shimon qui a tenu les Rebis contre Rabi Shimon qui a tenu les Rebis excuse-moi non Bishlama qui a tenu les Rebis les Didés à l'Iba de Rabi Shimon lorsque le Rebis il a enseigné par rapport à Rabi Shimon qu'on est la femme du frère qui a tenu les Rebis les Rebis et les Rebis et lorsque Rebis enseigne les Rebis Shimon il a des Rebis aussi par rapport à Rabi aussi donc ça je peux maintenant dans le Tzad dans le côté de Rabi Khapara je peux dire que je comprends Kaviachol l'erreur pas l'erreur mais pourquoi chacun l'a compris différemment et là les Rabi Khiya mais par rapport à Rabi Khiya Bar Khaapara Shikori Kamechaker lorsque lui il vient il jure que Kaviachol c'est pas possible que Rabi Khiya en vérité d'après lui il a parlé dans tous les cas même pour Rabi Shimon alors ça voulait dire que Rabi Shimon ça veut dire que excuse-moi c'est-à-dire que Bar Khaapara il est un menteur Kamechaker Marekha Rabi Khiya non qui a tenu les Rebis les Didés Tarte Lifto quand Rabi il a enseigné à lui il a enseigné il a enseigné dans les Tarte il a enseigné les deux dinim les deux dinim Lifto ça veut dire quoi ça veut dire que comme ça Rabi Khiya il veut expliquer les paroles de Bar Khaapara où vient l'erreur de Bar Khaapara que Amarekha Rabi Khiya quitte les Rebis lorsque Rabi il a enseigné les Didés Tarte Lifto il a enseigné deux cas à permettre c'est-à-dire que on a vu trois cas auparavant on a vu le cas je reprends on a vu le cas de celui qui a un Zah qui a travaillé pendant Shabbat on a vu un Kohen Tameh qui était Baal Moum et on a vu le cas de Zah qui était qui a fait Mélika qui a fait Mélika du Hoth pendant dans le Bétamigdash et donc dans les deux premiers cas là-bas Rebis lui a enseigné qu'effectivement Rabbi Shimon il n'est que de un donc Rabbi Shimon aussi on n'est que de un mais dans le troisième cas le cas de Zah dans le cas de Zah il lui a pas enseigné Rebis c'est une déduction que Bar Kappara s'est fait par lui-même et donc je lis comme ça Amalekha Rabbi Khiya K'atnaye le Rabbi le dit Tartel Iftor deux cas qu'il lui a enseigné de rendre pas tour de deux et de K'ayyad de un 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 pour Rabbi Shimon et que ça parle dans un cas de K'ayyad à l'Iba de Rabbi Shimon et de là Bar Kappara a vu ou a déduit de lui-même les Zah Shachal Melika qu'un Zah qui a été qui a mangé un Corbat qui l'a fait avec Melika qui l'a fait avec l'ongle que c'est un digne de de Devela en faisant en faisant parce qu'il a pas le droit et après du fait que ça ressemble au cas de Kohen Tameh et au cas du Zah qui a été fait pendant Shabbat alors comme ça ressemble c'est pour ça qu'il les a mélangés ensemble il a décidé que pour Rabbi Shimon même dans ce cas de figure en vérité il est K'ayyad et il a vérifié sur ce digne là et en vérifiant il a vérifié sur ce digne là et dans ce digne de Zah car moi c'est dans l'Amérique car il n'a pas trouvé il n'a pas trouvé que c'est que c'est où le de faire un travail dans le Bétamigdash et de faire l'Amérique qui viennent ensemble c'est c'est vrai que le cas de l'Amérique le cas de Gorgé avec ton oncle l'oiseau dans le Bétamigdash ça vient en même temps c'est pas de un uniquement en Echnami ce cas que les deux viennent en même temps aussi il veut il veut dire que c'est K'ayyad on est K'ayyad que de un ça veut dire que Rabbi Shimon a compris que le cas de Balmoum et le cas d'Israël qui a été en même temps dans le Bétamigdash c'est un cas que ça vient en même temps parce que ça ressemble au cas de Melika et dans le cas de Melika que Rabbi n'a pas enseigné alors c'est pour ça qu'il les a mis en même temps il pensait que K'ayyad serait aussi K'ayyad que d'une seule chose alors qu'en vérité il faut faire une différence entre un Issour qui vient de Vatahat pour Rabbi Shimon ou un Issour qui est K'olel dans un Issour qui est K'olel pour Rabbi Shimon effectivement on est K'ayyad mais dans un Issour qui vient de Vatahat Rabbi Shimon qui est K'ayyad et dit qui est K'ayyad où c'est K'ayyad en matière de Ecour qui est K'ayyad où c'est K'ayyad qu'après-midi à son Foucail qui vient de Vatahat où il n'y a pas un hic. C'est K'ayyad qui est K'ayyad en c'était Rémi qu'a Sabaïni qui a été choisi avec la Membre vers le Bétam qui a été qui a été avec la C'ayyad qui a été dans le secteur, on est rendue nous avons eu de l'exprimer et de la Shabbat et de l'émeuse nous devons être avec des émergants pour les работы il y a le cas de mon Shabbat et de la Shabbat on est dans tout le Shabbat dans tout le Bordeum nous devons être sé sciées comme ce qu'est que l'émeuse qui a été qui est pour le travail il est aussi et dans tout le Bordeum si on peut mener il est encore il est aussi le just ça c'est le parole de Rabbi Yossi qui dit qu'un interdit peut s'associer à un deuxième interdit et par conséquent dans un cas pareil on peut pour Rabbi Yossi Chayab de deux Rabbi Shimon Omer, Enkan, Elam, Mishoum, Zaroub, Rabbi Shimon il vient et dit non dans le cas de Zaroub, dans le cas d'un Israël qui travaille pendant le Shabbat, il est Chayab, rien que Médine, un Israël qui a travaillé qu'il n'avait pas retravaillé parce que ça c'est un interdit qui existait déjà le Shabbat il ne fait que se rajouter dessus, le Baalmoum il est sur le Belvad et si c'est un Koen Baalmoum qui travaille dans le Beit Amigdash il est Chayab que sur Baalmoum parce qu'il était déjà interdit de travailler avant que la Toumale vienne chez lui mais il est au Mélika, il n'a pas été à dire mais il est au Mélika, mais par contre un Zar qui est choqué dans le Beit Amigdash par Mélika il est à dire que Maudé il a laissé, il a laissé dans le sens que c'est qu'il a laissé dans le sens que je suis d'accord avec toi toi Rabbi aussi, Rabbi Shimon comme s'il disait je suis d'accord avec toi pour te dire que tu es Chayab de Dom mais Shire il a laissé, c'est quoi il a laissé ? les mains de Shire pour qu'il a laissé ilima les Rabbi aussi si c'est pour, il a laissé pour Rabbi aussi alors c'est pas logique, parce qu'en vérité le cas de Zarout il n'était pas écrit dans la Mishnah cette Mishnah, Zar c'est Chayab de Shabbat et Balmoum c'est Chayab de Touma ça c'est les deux cas qui sont marqués Mélika, Bezar, ça c'est pas marqué ça n'a pas été enseigné alors si je dis que ça n'a pas été enseigné pour que ça n'a pas été enseigné si je dis que ça n'a pas été enseigné les Rabbi aussi ça c'est pas choude, pourquoi ? ah c'est un Rabbi aussi, Beisur Kolel Mechayev si déjà dans le cas où les deux ils sont bien l'un après l'autre et dans le cas, ça veut dire qu'un Yisur Kolel, un interdit qui se rajoute à un autre interdit, en deux temps différents, il est Chayab Chayab Mechayev Shtayim Beisur Mevatachat lorsque les deux interdits viennent en même temps tu te poses le problème et la vadaille que c'est pas pour Rabbi aussi qu'on n'a pas parlé de cas de Zar, le Zar qui est qui a fait Melika d'Aof pourquoi ? parce que c'est pas choude que Rabbi aussi il est au serf elle a l'as si tu veux dire qu'on l'a pas enseigné elle est Rabbi Shimon et là ça a été laissé pour Rabbi Shimon que lorsqu'il y a un delay lorsqu'il y a deux Yisurim qui viennent l'un après l'autre c'est là qu'il y a là-bas mais si les deux interdits viennent en même temps Mechayev il est Mechayev 2 ça veut dire qu'ici tu vois que Rabbi Shimon dans le cas de Zar, théoriquement il doit être Chayab de 2 et c'est pas un cas de Yisur Kolel que Rabbi Shimon n'a qu'on ait Chayev 2 un, que du premier interdit que tu as dans le cas de 2 Yisurim qui viennent en même temps Rabbi Shimon sera d'accord que Rabbi Shimon sera d'accord que T'es Chayev 2 puisqu'il a pas parlé du cas de Zar dans la marque loquette T'youta de Bar Khafara T'youta Echorah Chine Kouchia contre Raphapa pour conclure que Bessor Bassof, pour Rabbi Yossi le Dîn de Zar on est les 3 cas de figure un Israël qui travaille pendant Shabbat un Baal Moum Koen qui est tamé et un Zar qui fait Melika dans le Bétamigdash on est de 3 cas d'après Rabbi Shimon Tehaya de 2, 2 interdits et par contre d'après Rabbi Shimon on est Chayev que dans le cas de Israël Kolel c'est à dire que le cas de Zar et du Kohen Tamé qui a été qui a fait une avoda un Kohen Moum qui est en même temps Tamé là bas il est Chayev 2 parce que Rabbi Shimon n'a pas le Dîn de Israël Kolel mais par contre dans le cas de Melika même Rabbi Shimon il est d'accord qu'on est Chayev qu'on peut interdire de 2 fois Chayev c'est à dire interdit de 2 fois la Gemara bien continue Zar c'est Chime on reprend le sujet on a dit que Zar qui a fait Naboudar pendant Shabbat il est Chayev de 2 ça veut dire qu'il est Chayev du fait qu'il a travaillé dans le Bétamigdash et il est Chayev du fait qu'il a transgressé Shabbat bien qu'un Kohen normal a le droit de travailler dans le Bétamigdash pendant Shabbat mais comme c'est un Zar c'est un Israël il n'a pas le travail dans le Bétamigdash donc théoriquement la Melacha qu'il a fait elle s'associe à l'interdit de travailler dans le Bétamigdash la Gemara elle pose la question je ne comprends pas Zar c'est Chimech le Shabbat qu'est-ce qu'il a fait pendant Shabbat ? il dit Chimech quel avoda il a fait pendant Shabbat ? il a déjà transgressé la Torah en étant en Chayev dans le Bétamigdash parce que ce n'est pas son travail et en plus attend pendant Shabbat dans le Bétamigdash on a un clan 15 heures il a le droit d'être Chayev c'est à dire que moi en Bétamigdash j'ai le droit d'égorger les autres travaux d'autres j'ai pas le droit mais égorger j'ai le droit et si tu vas me dire que l'interdit de Zar qu'a travers le Bétamigdash c'est de recevoir le sang ça c'est rien qu'un coin qui peut le faire et amener le sang au Misbeach c'est rien qu'un coin qui peut le faire et le Zar il a fait ça pendant Shabbat où il est le Hissur Shabbat qu'il y a ici ? il dit tout le Baalma c'est l'islam il a porté c'est parce que le Bétamigdash a fait un endroit fermé donc il n'y a pas d'interdit de Shabbat là-dessus alors si tu veux me dire que parce qu'il a brûlé les encens c'est ça l'interdit qu'il a fait le Zar donc un Zar qui a fait la Ktoret pendant Shabbat il a fait l'interdit de brûler et en même temps c'est un Zar qui a fait la Ktoret donc il a fait ça des interdits Rabbi Yossi a verra les laviatsa pour Rabbi Yossi il pense que l'interdiction d'allumer le feu pendant Shabbat c'est rien qu'un lave c'est pas qu'arrête alors c'est vrai qu'un lave mais là on parlait d'interdits avec des conséquences de Korban Khatat et des conséquences de Chiyur Mita de Skila, Chenec alors ça peut pas marcher pour Rabbi Yossi où il y a le problème de Zar qui a travaillé pendant Shabbat pour être Mechaïa 2-2 d'après Rabbi Yossi le lave on peut pas être Mechaïa Votomita là dessus c'est rien qu'un lave on parle ici de quelque chose on parle ici de quelque chose très particulier la Shrita du Par du Vot du Taureau du Kohen Gadol et d'après celui qui pense que la Shrita que le Kohen Gadol doit faire de son Par pendant le Kippourim et si elle a été faite par l'Israël elle est P'soula et là on parle de ce Zar là qui a travaillé pendant Shabbat pendant Yom Kippour ce sera Yom Kippour en l'occurrence à ce moment là qui fait que il a transgressé deux interdits en même temps la Gemara demande quand tu appeler ça un Zar à l'étranger il n'a pas le droit de faire la Shrita du Par du Kohen Gadol c'est vrai que le Kohen Gadol tu dois faire la Shrita du Par alors pourquoi tu m'as parlé d'un Zar ? il n'a pas le droit d'un Zar il n'a pas le droit d'un Zar c'est pas Zar que c'est un Israël Zar ça veut dire que c'est étranger à lui c'est Zar et Tzlo c'est une Melacha qui est étrangère à lui et effectivement elle est étrangère au Kohen c'est ça que ça va dans le cas de Zar donc c'est pas comme on a compris ce qu'on a maintenant pour Rabbi aussi qu'on parle ici d'un Israël qui a été une avoda pendant Shabbat et on peut parler même d'un Kohen qui a fait d'une Melacha très particulière qui est la Shrita de part du Par du Kohen Gadol que là elle a interdit aussi au Kohen je ne comprends pas je ne comprends pas je ne comprends pas maintenant je ne comprends pas est-ce que dans les intérêts on a dit Chayaf Shtaym est-ce que quand on a dit Chayaf Shtaym on parlait spécifiquement d'un Kohen Chattat est-ce que tu dois amener un Kohen ou pas amener un Kohen et combien de Kohen ont été amenés ? ou est-ce qu'on a dit qu'on a dit que tu es Chayaf Shtaym est-ce qu'on a dit qu'on a dit que tu es Chayaf de Lavim et là il est suré dans le Kohen et là-bas on essaie uniquement de comptabiliser les interdits qu'il a fait est-ce qu'il a fait deux interdits ou un interdit là-bas le problème n'est pas de savoir combien de Kohen il faut amener ou combien de Lavim il transgresse et là combien d'interdits il a et on va expliquer tout de suite la Naftamina quand d'ailleurs elle a déjà été vide auparavant mais ça veut dire que c'est fort possible qu'on parle de Chiyuvé Chata c'est fort possible qu'on parle de Lavim mais c'est pas le sujet le sujet c'est savoir combien d'interdits il a porté sur son dos il demande qu'est-ce que ça change qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça te qu'est-ce que ça change s'il explique comme ça ou pas comme ça il dit non est-ce qu'on peut l'enterrer parmi le quartier des Réchahim parce que dans un cimetière on a déjà dit on n'enterre pas un Mechale Shabbat à côté quelqu'un qui n'est pas Mechale Shabbat donc la question elle était est-ce que dans quel type de carré on va l'enterrer c'est ça la question c'est pas la question maintenant combien de Lavim il a été ouvert est-ce que je le tue de cette manière-là ou de cette manière-là et là plus précisément c'est savoir dans quel carré on l'a mis est-ce qu'on l'a mis dans le carré de Réchahim Gémorim ou pas maintenant j'explique est-ce que c'est quoi Réchahim Gémorim c'est que dans les types de punitions que la Torah a donné il y a une différence qui sont d'après Réchahim d'abord le plus grave c'est ce qu'il a Srefa Herek Henec d'accord ? c'est ça les 4 l'ordre et donc par conséquent je ne peux pas enterrer quelqu'un qui a été puni par Henec par translation à côté quelqu'un qui a été enterré parce qu'il a été Hayavskila c'est pas Kabod ou Henec celui qui a été mort par translation à côté celui qui a été Soken pour Réchimonde c'est un peu différent Henec c'est le plus grave et ça va un peu différemment il les change entre Srefa avant Skila et Henec donc il change un peu l'ordre Rabbi Shimon mais c'est pas grave et là c'est de savoir dans quel carré je l'enterre maintenant quand je dis dans quel carré je l'enterre ça sous-entendrait aussi quel type de mort je lui donne est-ce que je lui donne la mort de la Skila ou la mort du Henec parce que suivant ça je vais devoir décider dans quel carré aussi je vais l'enterrer c'est pour ça que la machloquette entre Rabbi Shimon et Rabbi Yossi la machloquette suivante Chayaf de 1 ou Chayaf de 2 pour savoir après en fin de temps dans quel carré je vais devoir l'enterrer par la suite s'il a transgressé deux interdits et même si je le punis rien que de Henec mais il a comme il a transgressé quand il serait deux interdits d'après Rabbi Yossi il s'appelle Rasha Gamur comme si je l'ai fait Skila et donc je ne pouvais pas le mettre dans un carré de Henec même si je le tue de Henec même si je le tue de Henec je ne pourrais pas le l'enterrer dans un carré de Chayaf Skila parce que c'est plus Khamur la Mishna Chayim Shikitsus Tenashim deux personnes qui ont été m'écadèches deux femmes d'accord c'est m'écadèches deux femmes ou Béchak Nisatam Lachupa il Khleifou Zezé au moment où on vient on les a fait rentrer à Lachupa donc on a fait le mariage il Khleifou Zezé se sont inversés comment c'est possible ne posez pas de questions en tout cas c'est Rachel et Léa se sont inversés donc ça veut dire que chacun prie la femme de son frère il Khleifou Zezé et Chelze la Zé une à l'un ils sont inversés entre les femmes alors il Khayavim donc ils seront Khayav chacun des frères m'échoum parce que c'est elles sont mariées ou m'échoum 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 et s'ils sont des frères ces deux personnes là en même temps m'échoum 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 comme chacun a été ouvert le fait d'avoir pris la soeur de sa femme ils m'échoum et si en plus elles étaient l'échoum m'échoum 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 maintenant tout ça c'est les Shogay c'est pour ça qu'on ne parle pas qu'ils sont Khayavim m'échoum qu'on puisse savoir quel type de korbanot tu dois amener maintenant la Gemara ou s'ils sont à nous alors peut-être même pas de korbanot parce qu'en bas il faut que ce soit un cas de Shogay en tout cas quel type de kapara ils peuvent avoir mais on ne parle pas de Khayav Mita pour l'instant après qu'ils sont aperçus de l'erreur qu'est-ce qu'on fait ? Mavrishin Otan Shloshach Odashin on les sépare ces deux femmes-là pendant 3 mois Shemam ou Baroteng pour voir s'ils ne sont pas enceintes oui Mayuk s'ils sont enceintes qu'on puisse savoir cet enfant qui est Mamzer à qui il appartient il appartient au premier père au mari du mariage d'avant de l'erreur excusez-moi donc il est Mamzer ou qu'il appartient au mari avec qui elle s'est vraiment mariée avec elle donc pour éviter les problèmes on ne les sépare Shemam ou Baroteng Vimayu Kutanot si elles étaient petites donc elles ne pouvaient pas tomber enceintes Shemam ou Baroteng on leur permet de se remarier tout de suite en tout cas se remarier tout de suite parce que comme je t'ai dit comme on a dit que c'était un Bechogeg donc ces Bechogeg elles n'ont pas été interdites à leur mari il y a eu Kutanot si elles étaient Kutanot ces filles-là Nipselou Minaterouma ils n'ont plus le droit donc d'abord d'abord d'avoir les problèmes interdites à leur mari et deuxièmement Nipselou Laterouma ils n'ont plus le droit de manger de Laterouma parce qu'ils sont nipselou d'être mariés avec un Kohen l'Agmara 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 dit qu'ils se sont échangés Birchia est-ce qu'on parle ici de Rishaïn ? comment c'est possible ? ça veut dire que des gens ils se marient après ils s'échangent leur femme mais tout en plus Rantane Rabichia et pourtant Rabichia il a enseigné sur Arekan Chechesre Chataot maintenant il dit qu'on a il y a un total qu'il en sort là-bas dans notre cas 16 16 Chataot 16 Corban à amener pour expier ces fautes-là Ibe, Mezi Mika, Corban ici ils ont fait exprès est-ce qu'il y a un Corban il y a un Chiyoumita il n'y a pas de Corban à donner à ce moment-là maintenant les 16 c'est que c'est souvent tous les cas de figure qu'on a ici on a un cas de figure n'oublions pas de Eshetish on a un cas de figure de Eshetach on a un cas de figure de Achot la femme la sœur la sœur et on a un cas de figure de Lida on a 4 4 dont chacune doit amener pour se faire pardonner c'est pour ça que après on arrive ici à 16 Chataot donc c'est pas possible ici on parle d'un cas d'Homézide c'est pas possible pourquoi ? c'est une autre raison que c'est pas possible que ça parle d'Homézide ils ont été échangés par la vanne par quelqu'un d'autre et c'est en plus logique de dire qu'ils ont été échangés c'est qu'à l'Homézide parce que la femme de la Mishnah elle écrit que si c'était des c'tanots qui ne pouvaient pas tomber enceint on leur permet de se remarier tout de suite B'Homézide s'ils avaient fait ça exprès n'y charriez est-ce qu'on aurait pu les permettre c'est pas possible pourquoi ? parce que c'est une chétiche s'ils ont fait ça exprès ils ont été auvers et sur l'esprit donc automatiquement c'est les femmes se deviennent interdites alors au boel se deviennent interdites et au boel et au baal et à celui avec qui elles ont été et avec leur mari automatiquement la marie elle demande si c'est ça ta preuve ce n'est pas une question pourquoi ? chaque fois que quelqu'un il fait de la pédophilie donc il incite une petite à faire des bêtises pour la petite ça s'appelle ones et comme ça s'appelle ones et une femme qui a été violée par ones elle est encore à son mari et une tana ça s'appelle tout le temps on est même si elle a été consentante ça s'appelle pas consentante pour un enfant ça s'appelle donc ta preuve que tu as voulu m'amener n'est pas une véritable preuve qu'on parle ici dans un cas de Shogel et qu'on parle dans un cas de et qu'on parle et qu'on parle est-ce que je peux les permettre à leur mari ce n'est pas possible elles sont interdites jusqu'à ce que nous savons jusqu'à maintenant et qu'on parle qu'on parle et qu'on parle par exemple et qu'on parle et qu'on parle c'est de la graisse et qu'on parle et qu'on parle et qu'on parle ce problème il transgresse il transgresse tout c'est interdit là en même temps qu'il vient en même temps donc on a les trois quatre figures dans ce cas-là de Rabi Meir avec celui-ci qui vient en même temps et sur tout ça que à priori c'est Rabi Meir qui vous accueille à Sous-titrage ST' 501